Bonjour à tous, aujourd'hui nous voyons les collections. Dans l'organisation sous Lightroom, après les catalogues, les dossiers, vient l'onglet de sous les collections dans le module bibliothèque. Alors les collections c'est quoi ? Les collections c'est une possibilité de classer vos photos par sujet et par catégorie. Vous me direz, mais bon, je ne vais pas le faire un peu plus haut dans le dossier. Mais la différence dans le dossier, c'est qu'autant le dossier, vous pouvez effectuer ce tri à l'importation, mais ce classement, si vous voulez, cette existence est réelle sur le disque dur. Vous allez retrouver toutes ces photos sur le disque dur. Alors que dans collection, c'est un classement virtuel, une organisation virtuelle. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence sur le disque dur. Lightroom va enregistrer le chemin d'accès de vos fichiers pour effectuer ce classement. Alors comment créer ces collections ? C'est tout simple, vous venez ici dans le petit onglet collection, vous créez sur plus, et à ce moment-là, la petite fenêtre s'ouvre, vous avez trois choix. Créer une collection, c'est de la collection simple. Créer une collection dynamique, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et un ensemble de collections. L'ensemble de collections, c'est le... C'est en quelque sorte la catégorie mère d'une collection. Alors on va créer, pour cet exemple, une catégorie mère, dans laquelle je vais appeler vacances. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, voilà, ça a été créé ici, à l'intérieur de cette catégorie vacances, je vais créer une collection que je vais appeler Nice, parce que justement dans les vacances, j'aurai plusieurs déplacements, et je veux les différencier. Donc je crée Nice, et vous voyez que sous vacances vient d'être créée Nice. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à importer les photos désirées. Donc je viens ici, et imaginons que je veuille importer toutes les photos, alors plusieurs choix. Soit vous faites CTRL A, et vous sélectionnez toutes les photos, soit, si ce n'était pas toutes les photos, mais elles sont à la suite l'une de l'autre, vous appuyez, vous faites un clic sur la première, Shift, et un clic sur la dernière, et vous avez sélectionné toute la série de photos. D'accord ? Ou vous pouvez encore appuyer sur CTRL, et cliquer sur chaque photo que vous voulez prendre. Et à ce moment-là, vous venez dans Nice, vous cliquez droit, du clic droit sur le petit onglet Nice, et vous faites ajouter les photos à cette collection. Et maintenant, quand vous voyez, quand vous venez dans la collection Nice, et bien toutes les photos ont été ajoutées à ce dossier. Donc c'est assez simple, et vous pouvez créer ici des dossiers et des sous-dossiers. Bon, ici, ce n'est pas fait non plus pour créer une quarantaine de dossiers. N'oubliez pas que Lightroom, c'est un logiciel de traitement, de transition. On n'est pas là pour classer toutes vos photos à l'année. Vos photos, une fois qu'elles ont été traitées, elles sont destinées à être exportées en JPEG. Et puis vous verrez aussi que dans les collections dynamiques, dans la prochaine vidéo, il y a une autre possibilité de classement qui est très intéressante. Bon, je vous remercie quand même de votre attention, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que si cette vidéo, ce style de vidéo vous plaît, un petit encouragement par un petit pouce levé, ou un petit commentaire, serait agréable. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt.